Je ne suis toujours pas redescendu de mon nuage. Salut, le 5 mars 2020, j'assistais à mon dernier concert en salle avec Pomme à la MCFA. Et après ça, plus rien. Le néant. Il y a bien eu quelques concerts en soutien à la culture, à droite à gauche, mais rien en salle avec un public de masse comme quand il y avait 2000 personnes à l'ancienne Belgique ou même 8000 à forêt. Ça faisait donc un an et demi que je n'avais plus mis les pieds dans une salle de concert et là, il y a un mois, ils ont enfin, quand je dis ils, je parle évidemment du gouvernement, il y a un mois, la délivrance, la réouverture, du moins la relance de la culture en salle, en festival. Du coup, des perspectives estivales étaient enfin là. Ce sont donc mis en place des événements comme des concerts et des festivals, comme je viens de le dire, qui ressemblaient de près ou de loin à la vie d'avant. Je pense notamment au Peuckle Pop qui vient malheureusement à l'heure où je tourne cette vidéo qui vient à l'instant d'être de nouveau annulée, mais qui était à la base prévu comme avant, ou encore le Ronkir Festival qui annonce des jauges tout à fait normales, sans masque, sans distanciation sociale, mais selon certaines réserves sanitaires comme les tests négatifs ou alors la vaccination. Il y a donc des événements qui pouvaient se permettre de sortir un peu la tête de l'eau dans un contexte bien compliqué. Finalement, aussi moche soit-il, c'est le mot réinventer qui était le maître mot du secteur culturel ces derniers mois. Là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre. Et parmi tous ces événements qui ont eu la capacité de se réinventer et de proposer une formule estivale, il y a les francopholies de Spa qui ont donc été adaptées en version assise et qui se sont rebaptisées pour l'occasion les Belgopholies puisque l'affiche est 100% belge. Initialement prévu du 19 au 25 juillet, les organisateurs ont finalement décidé d'annuler les deux premières journées en hommage aux sinistrés des terribles inondations qui ont frappé la Belgique il y a cela quelques jours. Mais malgré ces annulations, les organisateurs ont aussi décidé d'organiser une journée caritative le 26 juillet avec pas mal d'artistes qui ont répondu à l'appel et il y aura donc une récolte de fonds qui sera faite ce jour-là. Si vous souhaitez d'ailleurs faire un don, je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo. J'en profite d'ailleurs pour exprimer tout mon soutien aux victimes de ces horribles intempéries. N'hésitez pas à soutenir les gens, peu importe l'échelle à laquelle vous le faites, le principal c'est d'aider. L'union fait la force et je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour le prouver. Bref, retour au Belgopholie, moi j'étais présent donc ce jeudi 22 juillet avec au programme Alex Lucas, Charles, April et en tente d'affiches exceptionnelles, Loïc notait. Alors bon, même si on était dans un festival, il y avait quand même une configuration particulière, mesures sanitaires obliges, donc on avait port du masque obligatoire, obligation de rester assis à des places numérotées, et le parcours est en fait dans le bâtiment était fléché. Il fallait suivre un déplacement bien précis si on voulait aller d'un point A à un point B. Mais honnêtement, pour profiter d'un concert, rien à foutre de ces mesures là. Franchement, quand vous voulez. Alors je ne vous cache pas mon émotion au moment de rentrer dans la salle, quand j'ai vu la scène, les instruments, les techniciens, le public, le frisson. Vraiment, le frisson. Ça faisait tellement longtemps. Ça faisait tellement longtemps. Enfin bref, une fois installé, c'était Alex Lucas qui ouvrait le bal. Je vais pas vous le cacher, je ne connaissais pas spécialement l'artiste avant le concert. Je connaissais juste la chanson Cool Kids qu'il avait faite, je pense, avec Caballero et Jean Jas. Mais le set était fort chouette. C'était assez léger, assez aérien, plein de douceur. Et vraiment, c'était un moment, c'est un moment qui m'a beaucoup plu. Pour reprendre les concerts en été, on ne pouvait pas penser mieux. Il n'y avait pas meilleur choix qu'Alex Lucas. Le mec prend le temps de discuter entre les chansons, mais sans en faire trop. Il gère sa guitare, ses musiciens sont top aussi. Il a eu l'occasion d'amener un de ses potes pour présenter deux morceaux. C'était beau. C'était vraiment un moment qui m'a beaucoup plu. C'était très chouette et si j'ai eu l'occasion de le recroiser, j'hésiterais pas à aller jeter encore une oreille. Vraiment, c'était très cool. Mais le premier grand moment de la journée, c'était après, avec la chanteuse Charles. Gagnant de The Voice en 2019, Charles a réussi à se faire un nom ces derniers mois avec des chansons fortes, une voix impressionnante. Et alors en live, quelle claque, quelle claque. Elle envoie du lourd, mais du début à la fin, elle est souriante. Elle sort des titres qui ont un gros impact avec des thématiques parfois compliquées comme les violences conjugales, avec un message qu'elle fait passer en disant qu'elle en a été elle-même victime et qu'il faut en parler autour de soi. C'est waouh, waouh, waouh. Mais alors mon moment préféré, je pense que ça a été sa reprise de Lover Please Stay, The Nothing But Thieves, qui est un morceau que j'adore, d'un groupe que j'adore. Donc là, le moment était vraiment suspendu. J'ai eu les larmes aux yeux, vraiment presque dans les trente premières secondes. C'était impressionnant. Je pense que c'est une artiste qui peut aller très loin et qui ne demande qu'à se faire connaître encore plus que ce qu'elle ne l'est déjà. Donc écoutez Charles, écoutez, écoutez Charles à fond, à fond, à fond, à fond. Parlez-en. C'est très bon, c'est très très bon. Venait ensuite April. Alors moi, April, je l'avais connu en première partie de Puggy à la Madeleine. Je ne sais plus en quelle année exactement. Et c'était un gars qui est arrivé avec sa guitare acoustique, pieds nus à la limite, les cheveux lourds m'attachaient. C'était un peu à la cool, un peu. Justement, ça me rappelait un peu Alex Lucas dont je parlais tout à l'heure. Mais c'était vraiment très pop, très chill. Et ici, il a radicalement, ou plutôt quasiment radicalement, changé de style. C'est devenu très pop à la limite de l'électro. Il a deux musiciens qui sont excellents. Il a deux musiciens avec lui qui l'accompagnent. Et c'est un peu perturbant. En tout cas, pour moi, qu'il avait découvert avec un tout autre univers, c'est un peu perturbant. Mais ça fait bien le boulot. Ça fait bien le boulot. Il réussit à aborder la foule, à la gérer, à la faire participer. Il fait bien le boulot. Il fait bien le boulot. Et c'est amusant, c'est prenant. C'était un bon moment aussi. C'était un très bon moment. Vraiment, j'ai pris du plaisir. Je pense que lui aussi, il a même fait. C'est assez marrant. Il a fait taper le public 30 fois dans ses mains, parce que c'était les 30 ans de son bassiste. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font plaisir et qui, de toute façon, nous avaient manqué. C'était encore un beau moment. Ouais, je me suis bien plu. Je sais pas combien de fois je l'ai dit. Je sais pas combien de fois j'ai dit que c'était cool. Mais c'était cool. Avant de parler du concert de Loïc Notet, j'aimerais passer un coup de gueule. Mais vraiment, un vrai coup de gueule. Au deuxième rang de la salle, il y avait deux jeunes filles, polyhandicapées et qui étaient entre autres aveugles. Et elles passaient un super moment. C'était très chouette. Franchement, c'était un plaisir à voir. Et quelques rangées plus loin, il y avait une bande de 5-6 pécores qui n'arrêtaient pas de hurler entre les morceaux de chaque groupe, qui se levaient constamment, alors qu'on m'en avait pour consigne de rester assis. C'est pas top. Mais voilà, c'est comme ça, ça fait partie des consignes. Mais ils se mettaient tout le temps debout. Donc déjà, même pour les gens qui étaient derrière eux, ça devait être un bordel monstre. Et à un moment donné, vers la fin du concert d'april, les deux jeunes filles dont je parlais ici juste avant, c'était absenté. Je ne sais pour quelle raison. Elle s'était absenté, donc elle n'était plus assise à leur place. Je rappelle que les places étaient numérotées. Et à un moment donné, je vois une du fameux groupe de 5-6, 5-6 pégus là derrière, qui s'avance et qui bouge les affaires des deux filles. Et dans la foulée, évidemment, tous ses potes suivent et viennent s'installer à ces places-là. Ce qui déjà a eu le don de m'agacer énormément, parce que je trouve ça totalement irrespectueux. Et au premier rang, donc juste devant les places qu'ils venaient de prendre, il y avait toute une série de fans de l'hypnothec qui étaient arrivés à 7h au matin, donc elles avaient clairement la meilleure place, qui leur ont fait la réflexion en leur disant que ces places étaient attribuées, qu'il y avait deux jeunes filles qui étaient là. Ce à quoi ils ont répondu « Ouais, mais nous, on est les vieux ». Voilà. Voilà la considération. Nous, on est les vieux. Alors, ils étaient affalés comme ça, dans leur fauteuil, à moitié en train de gueuler. Et puis, de nouveau, en train de gueuler bien comme il faut entre chaque morceau d'April. Même lui, il n'avait pas trop l'air de capter ce qui se passait. Et puis, finalement, les deux jeunes filles ont fini par revenir. Et eux ont fait bouger deux personnes, mais les autres sont restées. Et il y a même un des gros cons du groupe qui a fait ça sur l'épaule d'une des deux filles en disant... Enfin, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'était vraiment en mode « Ah là là, c'est vraiment pas cool, quoi ». Ah ! Pitié, quoi ! Pitié ! Gros cons ! Et finalement, c'est la sécu qui les a fait bouger. C'est la sécu qui est venue leur dire « Cassez-vous ». Et ils essayent encore de s'incruster. Et ils essayent encore. Et on voyait qu'ils étaient à moitié sous. Et ils avaient déjà réussi, je ne sais plus à quel concert, à bouger et à se mettre à d'autres places. Mais là, ça a été vraiment le summum, quoi. Ça a été... Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je leur souhaite sincèrement d'avoir bu de la bière chaude et plate toute la soirée et que leur bagnole n'ait pas démarré au retour. Pour moi, ça reste des gros débiles. Vraiment. Et j'espère qu'ils... Qui sait ? J'espère qu'ils verront ce que je suis en train de dire et qu'ils prendront conscience de leurs conneries. Mais... Vraiment, des gros trous de balle. Je suis désolé de dire ça. Et bravo. aux fans de Loïc, d'ailleurs, d'avoir réagi parce que... Même si ça ne les a pas fait bouger, il fallait leur faire capter que ce qu'ils faisaient, c'était vraiment de la connerie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. Bref, on se détend et on revient à celui que tout le monde attendait hier soir, Loïc notait. Quatre ans, jour pour jour, après sa prestation mémorable sur la scène Pierre-Rapsat au Francophonie de Spa, cette fois-ci, il était de retour dans un concert adapté exprès en fonction des mesures et de la taille de la salle de ce soir. Il y a quatre ans, j'avais pris une claque. Je m'en souviens, je suis rentré chez moi et j'étais subjugué par ce que je venais de voir. C'était splendide. Il y avait un grand écran derrière lui. Il y avait des danseurs et il y avait de la danse, même de lui tout seul. C'était splendide. La mise en scène était folle. Et hier soir, c'était quasi pareil. C'était quasi pareil parce qu'un concert de Loïc notait, ça se vit, ça se voit, ça s'entend. C'est une expérience humaine autant que musicale en fait. Parce que ici, bon ben voilà, avec la salle, il n'y avait pas moyen de mettre le grand écran qu'il a habituellement. Mais il y avait encore les danseurs, il y avait encore des musiciens de qualité. Et j'ai pris un pied fou parce qu'il parle beaucoup. Il faut dire ce qui est. Il parle beaucoup entre les morceaux. Mais c'est toujours touchant parce qu'il y a toujours un message, il y a toujours une certaine candeur, un côté très enfant et je sais que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et c'est... quel claque quoi. Ici, il a en tournée, enfin en tournée, il reprenait ou il commençait en quelque sorte de sa tournée pour l'album Styligomania. Donc il a joué énormément de morceaux de cet album. Et ça ravit tout le monde parce qu'il y a des trucs très dansants, il y a des trucs très calmes. Il y a eu ce qui je pense était le climax de la soirée. Le moment où il a chanté Monsieur, Madame. Même moi j'ai versé une larme, je l'avoue, j'ai versé une larme. Waouh ! Quelle voix, quelle humilité. C'est quelqu'un qui reste très humble. Très... très simple. C'est vraiment le gars qui se prend pas la tête. Et c'était si bien. Je pouvais pas mieux espérer comme retour en salle qu'un concert de Loïc Noté. Je pouvais pas mieux espérer. Et ce qui est d'autant plus appréciable et apprécié, c'est qu'à un moment donné, il a dit j'ai envie que vous vous leviez. Tout le monde s'est levé et personne de la sécurité n'a dit non, rasseyez-vous. Il y avait eu ça les jours avant où apparemment la sécurité n'a pas accepté que les gens se lèvent. Mais là, personne n'a rien dit. Et c'est fou à quel point on retrouve vite ses réflexes d'avant une fois qu'on est debout. Parce que vivre un concert assis, c'est particulier. Surtout sur des morceaux qui dansent, etc. Là, on retrouve ses réflexes en un claquement de doigts. On rebouge différemment, on regarde différemment, on apprécie différemment. Donc, merci à lui. Merci à Loïc Noté d'avoir fait ça. Parce que c'est un concert inoubliable. Et je reviens avec monsieur et madame où les gens s'étaient rassis, évidemment. Parce que piano-voix, c'est un morceau qui s'écoute plus qu'il s'entend. Et il y a eu ce moment incroyable à la fin où les gens se sont levés, ont applaudi. Mais lui avait les yeux fermés. Et quand il a rouvert les yeux, tout le monde était debout en train d'applaudir. Mais il a pleuré. Il s'est retourné, il a pleuré. Il n'en revenait pas. Il était vraiment submergé par l'émotion. Et le public aussi, parce que ça s'est ressenti. Mais alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'il est réputé pour être perfectionniste. Et il y a trois morceaux où il a eu des soucis d'oreillettes. Et à la fin, il a fait Rhythm Inside, qui était la chanson qu'il avait interprétée à l'Eurovision. Il la chante jusqu'au bout. Puis à la fin, il fait « Ouais, j'ai fait deux erreurs professionnelles au début. Donc pour me faire pardonner, je vais la refaire. » Donc on a eu... Il y a trois chansons qu'on a eues en double, en fait. Ce n'était pas pour vous donner notre plaisir. Vraiment, c'était... On ne demandait pas mieux. Mais c'était une soirée plus que mémorable, quoi. Et je me devais d'en parler. Je me devais de parler de ce retour dans les salles. Je ne sais pas ce que vous, vous penserez de ce format. De ce que je suis en train de vous raconter. Peut-être que ça va vous paraître trop long, j'en sais rien. Mais moi, ça me touche. Ça m'a touché de revivre ça. Et j'avais envie de le communiquer. J'avais envie de transmettre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu ce soir-là. Et du coup, j'attends quelque chose, c'est la suite. Et le prochain pour moi, c'est d'aller à Conquière le 14 août. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de retrouver ces sensations. Parce que un an et demi sans, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc bravo aux organisateurs des Belgopholies. Bravo aux artistes, bravo aux techniciens. Bravo aux organisateurs, aux attachés de presse. A tout le monde. Bravo pour ça et merci surtout. Vraiment merci à eux. Bref, voilà pour mon avis sur ce jour aux Belgopholies de Spa. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler. Ça m'a fait du bien de le vivre. Dans les surprises dont je vous parlais la semaine dernière, ceci est une des dernières vidéos dans le décor que vous voyez là. Parce que voilà, je vais déménager. Il y aura peut-être encore une ou deux vidéos qui seront filmées devant ma magnifique bibliothèque. Donc je bosse déjà sur un nouveau décor. J'espère qu'il s'agencera comme je veux. Et je vous le présenterai très rapidement. D'ici là, comme d'habitude, vous savez, les infos sont dans la description pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un commentaire. A la limite, si vous étiez au Belgopholie le même jour que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des concerts, des artistes et même de l'organisation. Et d'ici là, évidemment, écoutez de la musique, mais surtout, allez à des concerts. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501